Hey ! Salut tout le monde, c'est Dooms ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous allons repartir sur une nouvelle histoire d'amour interactive. Ensemble, together. Oui, je suis en mode love aujourd'hui, mais pas que love love. J'ai pas de fin à cette phrase. Il y a un jeu que vous m'avez demandé depuis un moment, et je me suis dit pourquoi pas le tester. Mercredi, je vous ai sorti un petit jeu d'horreur, donc aujourd'hui nous allons partir sur... Et c'est de love ! Plus particulièrement l'histoire de Peter. Peter, comme tu veux. Let's go ! C'est uniquement une application, vous pouvez le retrouver sur iTunes ou Android. Je sais absolument pas de quoi ça parle, je sais que vous avez été nombreux à me demander ce jeu-là. Cette histoire en particulier, ça c'est moi qui l'ai choisi, mais on va voir. Découvrez l'histoire d'un... Mais non, attends, j'suis déjà avec Peter, moi. Salut, bienvenue dans Is It Love Peter. Mi-chocolat ? Ah ouais, ils se sont pas foulés, hein. Chocolate. Te voici la ruine de ton histoire d'amour virtuel. Tes choix influencent le scénario et le dénouement de l'histoire. Tu peux débloquer des scènes secrètes dans lesquelles tu trouves de... Si tu rates les images, tu peux rejouer le chapitre en utilisant le menu. Ah, c'est un peu comme amour sucré. Par contre, j'ai vu, ces applications sont très, très, très connues, car pour juste l'histoire de Peter, il y a eu plus d'un million de téléchargements. C'est juste énorme ! Dernière chose, avancer dans l'histoire, consomme des points d'énergie. Bah oui, il faut bien que ça soit rentable pour eux. Chaque jour, tes 300 points d'énergie se sont rechargés gratuitement. Mais arrête, un appel d'Aaron. Non, Aaron, j'suis pas disponible. J'ai tout compris, je peux commencer à jouer. Quel est ton nom ? Ah, il va falloir que je choisisse un nom. Comment vais-je m'appeler ? Vous savez que j'ai beaucoup d'imagination pour ce genre de choses. Bon, pas aujourd'hui. Je sais pas ce que je pourrais mettre comme nom. Je sais pas quoi choisir. Je sais pas comment m'appeler. Moi, je vais m'appeler Ajax. Pourquoi ? Je sais pas. Oh, on s'en fout, je m'appelle Ajax. Attends, je sais quand je vais m'appeler Ajaxas. Ajaxas. Voilà. Je viens d'inventer un nouveau prénom, les amis. C'est Ajaxas. Est-ce que tu veux t'appeler Ajaxas ? Ce sera ton prénom pour toute l'histoire. Bah oui, tout à fait. Ouais, je vais m'appeler Ajaxas. Mon nom de famille ? Non, mais c'est une blague, là. À un moment donné, je peux plus. Mon nom de famille, sérieusement. Le lombric. Ajaxas, le lombric, s'il vous plaît. Je suis partie trop loin, mon Dieu. Mais il faut pas me laisser faire ce genre de choses. Et tu veux surtout vouloir t'appeler ? Bah, j'ai pas le choix. Allez, on s'en fout. On choisit pas son nom de famille, le lombric. Alors, bienvenue à toi, Ajax, le lombric. Bonne aventure. On est dans la merde. Alors, c'est parti, chapitre 1. Alors, à ce que j'ai compris, je crois que Peter ou Peter ? Voilà, Peter quand même. Soyons gentils, c'est un vampire. D'accord, il a un style victorien, lui aussi. Enfin, je dis lui aussi parce qu'il m'a fait penser direct à... D'isandre. Drogo, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfin, tout le bordel, là, maintenant. C'est le genre à apparaître en coup de vent pour vous adresser une remarque cinglante et à disparaître aussitôt. Il est aussi agaçant, orgueilleux et totalement imprévisible que sa jeune sœur, Laurie, la petite fille que je garde. Elle fait un peu flipper, elle aussi, la petite fille. On dirait une poupée qui a pris vie, mais ça peut le jouer aussi très flippante. Je soupçonne d'ailleurs cette gamine de tout faire pour me faire craquer. Qui sait ? Peut-être que toutes ces nounous ont fini à l'asile. Ah bah c'est très rassurant, dis donc. Ajaxas, t'es tombé où ? Et puis, il y a l'auteur de cette mélodie entêtante qui envahit souvent les couloirs du manoir. Le doux et mélancolique. Peter ! Salut Peter ! C'est avec lui qu'on va voir une histoire. Il a un haut très très moulant quand même. Autant mettre un préservatif. Non je dégoûte, ok j'arrête, 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 j'arrête. Peter avec le chaveur bleu. Soupir et je ferme les yeux pour profiter de la mélodie. Peter ne quitte pas mes pensées. Depuis que j'ai emménagé chez les Bartolais, je ne pense qu'à lui. Il est très beau ou mystérieux ? Très mystérieux, il a un regard très... Ça va rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi, mais Peter m'impressionne. Il est si beau et en même temps si secret que c'est difficile d'entamer une discussion avec lui. Véritable ovni dans cette famille, il semble toujours au-dessus de tout. Comme si les choses de notre monde ne l'intéressaient pas. Ok d'accord, c'est un jeune homme torturé. J'ai établi son profil psychologique. Dooms Profiler. Comme s'il venait lui aussi d'un autre temps, d'une autre planète. Pour l'instant, je n'ai jamais osé aller lui parler. Je devrais peut-être prendre mon courage à deux mains et aller touquer à la porte de sa chambre. Ah bah non, c'est avec elle. Je me lève de mon lit et vient décider à parler à mon beau pianiste lorsqu'une petite furie entre dans ma chambre. Ah, ça va là, tu vas te calmer ? Les enfants à l'école sont tous nils. Elles s'affalent sur mon lit en faisant l'étoile de mer. Ils t'ont embêté ? Laurie me regarde, elle semble se demander si elle va accepter de me répondre ou non. Ça va là, je ne suis pas non plus une merde. Tu vas te calmer petite fille insolente là ? Je roule des yeux, agacée. Non, je ne veux pas s'en dire, attends, c'est mon boulot quand même. Je vais faire style, je vais bien, d'accord ? Un sourire crispé sur le visage. Je récite mentalement un mantra pour essayer de rester zen. Il y a ce garçon qui m'embête, il n'arrête pas de se moquer de moi. Avec un sourire accomplice, je lui réponds. Tu sais, les garçons, quand ils se moquent de toi, c'est parfois parce que tu leur plais. Elle me regarde un instant, les yeux écarquillés et les joues rouges pivoines. Elle reprend rapidement sa mou, agacée. Tu racontes n'importe quoi et qu'est-ce que tu peux en savoir, toi ? T'as même pas d'amoureux. Touché, aïe. Je me fais martyriser vers une gamine de 10 ans, là, ça va là ? Avec ma vie plus que tumultueuse, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'attarder sur la question. Mais je ne désespère pas. Tu veux jouer ? C'est peut-être un bon moyen de lui changer les idées et de la faire regagner sa chambre. Elle soupire comme si, ce que je lui proposais, l'ennuyait profondément. Oh là, ça va là ? Qu'est-ce qu'elle est chiant, cette gamine ? C'est chaud si, par contre, elle, c'est un vampire, hein ? Parce qu'elle est morte... Enfin, elle est morte, ouais, si, elle est morte. Très jeune, hein ? Non, viens. Parfois, j'ai l'impression d'être aux ordres d'une dictatrice en culotte. Laurie n'a que 6 ans. Ah ouais, elle a 6 ans, moi, je vais donner 10 ans en plus. Mais elle a l'emplomb d'une petite bonne femme. Parce qu'elle met, là, j'ai horreur des petites gamines comme ça. Désolée, m'attendez à 6 ans. C'est une petite peste comme ça, elle ne mérite qu'une seule chose. C'est de finir dans une eau bouillante. Voilà, je suis une sadique. Elle me fait entrer dans sa chambre et nous allons directement dans mon immense dressing de rêve. Ah, j'ai cru mon dressing. Excusez-moi, c'est son dressing de rêve. D'accord, 6 ans, elle a dressing et moi, j'en ai pas. Je vis dans un placard semblable à celui d'Harry Potter. Excusez-moi, les amis, si je parais un peu bizarre où ma voix et tout, c'est que je suis victime d'allergie. Et oui, avec ce beau soleil que nous avons actuellement sur la France entière, grâce à cette dépression, je suis malade. Je dois me préparer pour le bal de madame Pointu et monsieur Santette. Il me faut une belle robe. Ah, d'accord. Avec le nom de ceux qui organisent ce bal, je n'ai pas spécialement envie d'y aller. Monsieur Santette, mauvaise ambiance directement, vois-tu. Bon, bah d'accord, madame, si j'ai 6 ans et je fais une grimace, elle m'a pas saoulée. Laurie, tu ne vas pas te préparer pour une soirée imaginaire ? Ah, d'accord, ah oui, bon, ah ok, il y a du monde dans sa tête. Elle n'est pas imaginaire, j'ai reçu le carton d'habitation de madame Pointu. Mais arrête de trembler comme ça, là, ça m'énerve. La passion, c'est une vertu. Ah, c'est ça ta robe ? Ah, bah si t'es heureuse dedans, hein. Mais voilà donc à hocher de la tête, docilement pour montrer mon approbation et ses choix de robe, tout en priant pour qu'elle finisse par se lasser. Au bout d'une heure... Ah, elle a pas fini, ok, elle fait des essayages. Oh là là, mon dieu, quel blé. Au bout d'une heure, elle me dit qu'elle est fatiguée et me demande de la laisser seule. Ok, ça va la petite duchesse, là ? Alléluia ! En regagnant ma chambre, je me rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans le couloir. Ah, c'est drongo. Comme à chaque fois que je le croise, je serre les poings et crispe la mâchoire. Non, mais c'est quoi cette affaire de merde que t'as ? Tu testes tout le monde là-dedans ? Mais pas, mon enfant ! Va travailler, je sais pas, au McDo, y aura une meilleure ambiance. Et je dispose aussi de ma petite boîte de mouchoirs de chez Auchan, voyez-vous. Première marque, pas très chère. Du calme, petite chose, j'ai reçu l'ordre de me tenir à carreau. Ah, super ! Ah, non, mais l'ambiance est merdique. Honnêtement, si j'ai peur de tous les gens qui sont là-dedans, ça veut dire quoi ? T'allais me frapper ou me manger ? Comment ça se passe ? Euh, ok, pourquoi tu te rapproches ? Il me jette un regard moqueur, il s'approche si gracieusement de moi qu'on pourrait penser qu'il flotte au-dessus du sol. Ah ouais, c'est flippant. Tu te croquerais peut-être plus tard lorsque Saint-Nicolai ne se rabasse sur mon dos. Ok, bonne ambiance. Je reste muette de stupeur. Quel sens donner à ces paroles ? Ils disparaissent nonchalamment au fond du couloir. Ils sont vraiment bizarres dans cette famille. Oh, tu m'étonnes. Mais c'est des vampires ! Ah, parce que je retrouve ma chambre. Ouais, pose-toi la question, ai-je bien fait de venir ici ? J'ai vécu suffisamment de drames, je n'ai pas envie de me rajouter de nouveaux problèmes. Le temps passe et le jour est tombé, le manoir est silencieux sombre. De ma fenêtre, j'aperçois à peine la rue en contrebas. Je me perds un moment dans mes pensées quand soudain j'entends à nouveau ce son doux et mélodieux faisant écho à ma mélancolie nocturne. C'est beau ça, c'est magnifique. Pitou, 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 je l'appelais Pitou. Pitou joue encore, seigneur, il est aussi envoûtant que le morceau qui joue au piano. Je dois aller lui parler, vas-y on va lui parler. Maintenant ça suffit, je fantasme sur lui depuis 10 jours. Il faut que je me fasse violence et que j'aille lui parler. Fébril, j'ouvre la porte de ma chambre pour voir de quelle pièce vient le son. J'ai moyennement envie de toquer à la porte de Drogo par erreur, t'imagines ? En plus c'est le mec qui veut te bouffer. La mélodie provient de l'une des chambres un peu plus loin dans le couloir. La porte de la pièce est entre-ouverte et j'aperçois une faible lumière. Silencieusement je m'approche comme hypnotisé. Je n'ai jamais entendu une musique à la fois aussi triste et aussi belle. C'est comme si chaque note venait en série mon cœur doucement presque tendrement. J'ai toujours aimé la sonorité du piano, ouais moi aussi. J'adore la musique classique. C'est notes sobres, envoûtantes, cette musique éternelle. Sans un bruit, jette un coup d'œil à l'intérieur de la chambre. Ah ! Il n'y a personne qui joue, c'est très rassurant. Elle est faiblement éclairée, j'aperçois une grande bibliothèque et quelques posters dispersés ça et là sur les murs. Mon regard est irrésistiblement attiré par le piano au fond de la pièce et par l'homme qui est en train de jouer. Est-ce que je suis à mal ou parce que moi je vois rien ? Son dos est grand, sa taille est bien marquée. Mais tu vois qui là en fait ? Je n'aperçois que ses cheveux couleur ébène, coiffé en pagaille, caressant sa nuque. Bon, c'est le moment de me lancer. Il me rend vraiment curieuse, vas-y, t'as le droit de lui dire bonjour. Sa manière de me regarder parfois alors qu'il pense que je ne le vois pas me donne envie de me rapprocher de lui. Je reste un moment à le regarder jouer. Captivé par sa musique, mélancolique et délicat. Sa tête se balance au rythme des notes, comme si le monde extérieur n'existe plus. Seulement lui et sa peine qu'il exprime avec ses doigts virevolutants sur le piano. Ah, bonne ambiance encore ! Mais dis donc, il y a beaucoup d'ambiance, c'est la joie et la bonne humeur ici. En fait, marche arrière. Ce n'est pas tout à fait le moment pour faire connaissance. Alors je recule doucement. Trouillarde. Ah ouais, j'avoue que là, Ajaxas... Ah, le parquet craque sous mes pieds, mince. Il est temps de faire un régime. Oups, j'ai à peine le temps de relever les yeux qui se tirent devant moi. J'avais ma salive. Ah, il s'émerde la salive. Il est magnifique. Ses cheveux noirs. Mal coiffé, encadre, visage angélique, au trait fin. C'est quoi cette musique sombre ? Ok. Même dans la pénombre, je peux voir que ses yeux sont d'un vert brillant, envoûtant. Bon, ça, il est aussi beau que sa musique. Ah, par contre, tu fais la gueule. Hum, qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est trop ça. Il a trop la tête du mec. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais pas être là. Sa voix est douce. Presque soave. J'ai rarement entendu une voix aussi belle, aussi particulière. Il devrait s'en servir un peu plus... T'as vraiment le temps de penser à ça quand quelqu'un te pose une question ? Sa voix est douce, presque soave. Oui, pardon ! Je sens le rouge me monter au jour. Désolée de t'avoir dérangée. J'ai entendu de la musique, alors je suis venue voir. Il me regarde intensément et semble me jauger. Ok, c'est sa manière de faire connaissance. Pourquoi pas ? Je suis une fille ouverte. Oui, bon, il y a différents moyens de faire connaissance, hein. Si t'es en mode encore primitif... Et toi, t'es là. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais connaissance. Je veux te toucher. Je me flattais ? Bah, je l'excuse. Je n'aurais pas dû venir. Je devais avoir l'air d'une psychopathe à l'observer ainsi par l'embrasure de la porte de sa chambre. Il ignore ma remarque. Je joue souvent du piano tard le soir. Je fermerai la porte la prochaine fois. S'il te plaît, ne reviens pas. Ça me fait trop mal au cœur. Faut que j'exprime ça sur mon piano. Sa froidir me peine. Il est si mystérieux, si froid. Ses paroles me blessent. Je cherche juste à faire la connaissance. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur lui. De découvrir à ce qu'il crache. Pfff ! Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, qu'il crache derrière ses beaux yeux verts. Oh, putain. Il n'a vraiment pas l'air de vouloir se dévoiler. Ok, j'insiste encore un peu. C'est toi qui as composé cette musique ? On l'avait. On sait pas, on sait pas. Il éveille ma curiosité, mais il ne semble toujours pas disposé à discuter avec moi. Franchement, un mec, réagit comme ça. Bon, je pars. S'il n'est pas ouvert à la discussion, il vaut mieux partir. J'insiste car ses doigts virevoltants sur le piano m'ont réellement fasciné. Tu es donc musicien professionnel ? La meuf qui insiste, tu sais. Il semble perdu dans ses pensées. Même si des souvenirs se bousculaient dans sa tête. Ses yeux verts se voilent de tristesse. Plus maintenant. Plus maintenant ? Comment un homme aussi jeune peut-il parler ainsi ? Il s'apprête à fermer la porte, sa chambre. J'imagine tellement. Oh, bah dis donc, depuis un moment, c'est fort, hein ? C'est ce qui s'appelle une conversation éclair. Pas grave, je le comprends. Je n'aurais pas apprécié qu'on vienne m'écouter à mon insu. Mais c'est quand même un peu rude de m'être fait virer ainsi. Enfin, j'imagine qu'on ne peut attendre mieux d'un martelis. J'ai remarqué dans ses yeux une lueur de mélancolie qui m'a profondément touchée. Et ce morceau au piano, j'ai envie d'en savoir un plus sur lui. Il me semble peu accessible, mais je suis sûre que je vais réussir à le faire. Je vais sortir de ses coquilles. Euh, je vais me faire discrète quand même, hein ? Non, non, on va se calmer. D'accord, là, je suis retournée dans ma chambre alors que je m'apprête à dormir. J'ai vu une espèce de chouette, c'est ça ? Depuis que je suis arrivée à Mystery Spell. Une chouette veille sur moi. J'ouvre la fenêtre pour lui indiquer ma présence. Oh, poteau, viens ! Viens manger la maison ! Elle s'approche et vient se poser sur le rebord de ma fenêtre. Oh, je lui fais un caresse, j'adore. De toute façon, vous n'avez jamais vu les chouettes et les hiboux, hein ? N'est-ce pas, Edwige ? Ouais, je sais que tu m'aimes aussi. T'inquiète. Comment ça, tu la trouves mignonne ? Ah, je sais pas si c'est une femelle, hein ? Tu veux un petit rencard, hein ? Ça range un truc ? Je la considère comme une présence rassurante dans ce lieu si étrange. Je m'aventure à lui faire une caresse, elle ne le recule pas. Ma relation avec cet animal est tellement spéciale que je lui ai même donné un nom. Oh, bah attends, on va l'appeler Edwige. Edwige. Est-ce sûre de vouloir l'appeler ? Bah oui, mais arrête de me poser cette question. Bah, salut. Edwige pousse un nullulement de satisfaction. Et s'envole à nouveau. Elle s'éloigne dans la forêt qui s'éteint derrière le jardin du manoir. Ne sois pas triste, Edwige. Edwige l'homme, elle reviendra. Aujourd'hui, je suis de retour à la fac. Ça veut dire que je suis encore étudiant, du coup. En même temps, fille au père. Généralement, c'est des étudiants. Je suis excitée. J'adore parcourir ces couloirs. Mais pourquoi ? À quoi ça sert le tremblement, en fait ? C'est pour nous prévenir de quoi ? J'adore parcourir ces couloirs remplis d'étudiants bouillonnant d'énergie. J'ai déjà pris quelques habitudes. J'ai rendez-vous à la cafétéria pour retrouver ma nouvelle amie Sarah. Mott ? Nous avons un peu discuté tous les deux et j'ai pu découvrir à quel point il aime jouer les playboy. Samantha, elle est une belle blonde, aux formes généreuses, chef des pom-pom girls, le deuxième cliché de la fac. Elle a vraiment un sale caractère. Elle déteste qu'on s'approche de Loan, qu'elle considère déjà comme son mec. Je ne pars pas sans toi. Très bien, t'as qu'à rester ici, alors. La scène me fait rire. Ils sont décidément faits à l'un pour l'autre. Bon, y'a des petits dramas comme ça dans l'université, d'accord ? J'aperçois Sarah assise à une étape de la cafétéria en train de siroter un soda. Je l'interpelle. Salut Sarah, ça va ? Elle se retourne vers moi avec un sourire adieux. Salut, beauté. Ah, nous avons notre petit Peter aussi qui est dans cette université. Donc là, t'as Peter qui se fait emmerder par des mecs et j'ai décidé de prendre sa défense. Je me lève et m'approche d'eux, les poids sur les hanches. Vous trouvez ça drôle ? Vous avez 8 ans ou quoi ? Ils cessent aussitôt leur manège. Peter me regarde à un moment, surpris par mon intervention et ne dit rien. Tout à coup, l'horloge de la cafétéria me rappelle à l'ordre. C'est l'heure de mon cours de mythologie, je ferais bien de me dépêcher. Je fais volte-face maladroitement pour regagner ma table face à une Sarah amusée. On est là pour ! Ce cours est important pour moi, je suis même venue à cette université spécialement pour cette matière. Ok. Nous sommes intéressés par la mythologie et j'aime bien. Je porte un lourd secret, quelque chose dont je ne peux pas... Ah, je peux parler à personne sous peine de me retrouver internée. Ah, ok, la meuf elle nous balance ça comme ça quoi. Depuis mon plus jeune âge, je suis témoin de phénomènes paranormaux qui me dépassent. Il existe un autre monde parallèle au nôtre qui évolue avec ses propres règles. J'ai besoin d'en parler plus sur lui et de trouver des réponses à mes questions. J'ai besoin d'en apprendre un peu plus sur moi également. Pourquoi je suis pourvue de ce don, moi et pas les autres ? Ah ouais, la meuf elle nous balance ça comme ça. Ok, d'accord. Je vais m'apprendre à quitter la cafétéria accompagnée par Sarah, mais je sens que... Quelqu'un m'observe, je me retourne et je vois les yeux verts de Peter rêver sur moi. Je me demande ce qu'il pense du fait que je traîne avec Sarah. Son avis m'intéresse. Moi, c'est mon prof ça ? Oh, punaise. Mais ce sont tous des gravures de mode. Il a des cheveux noirs au refait bleu, souvent mal coiffé. Il dégage une aura sauvage, presque animale, qui ne fait laisse pas mes camarades indifférents. Je pense que c'est un loup-garou. Il s'appelle Sébastien Jones. Ouais, donc du coup, en vue que les vampires et les loups-garous ne peuvent pas s'entendre, ils se regardent méchamment tous les deux. Cette semaine, nous parlons des vampires, des mythes et des légendes qui les entourent. C'est très intéressant, nous avons un petit cours sur les vampires. Les vampires sont présents dans l'imaginaire impopulaire en Europe dans le XIIe siècle. A l'époque, il s'agissait plus de morts vivants que de sucreurs de sang. Mais ce sont avant tout des maladies comme la rage, par exemple, et aussi des tueurs en série qui ont popularisé la légende devenue universelle. Apparemment, certains tueurs... Bon, on connaît déjà tous l'histoire des vampires. J'adore ce genre d'histoire. Je frémis d'excitationnes. Il est plus expressif que d'habitude. Les sourcils français n'ont pas l'air contents du tout. Ils vont s'énerver tous les deux. Faites-nous une petite bataille. Allez, qui mise ? Allez, qui mise sur le loup-garou ? Qui mise sur le vampire ? Allez, allez, les débats sont lancés ! Et en même temps, une lueur de tristesse passe dans ses yeux verts. Pourquoi il y a cette musique, en fait, en fond ? Qu'est-ce qu'il écrit à ce point ? Alors que le professeur explique que les vampires sont souvent vus comme des êtres monstrués incapables de refréner leurs pulsions, Peter se lève brusquement. Il prend ses affaires et quitte la salle. En même temps, ça veut tout dire, quoi ! C'est quoi ce problème ? Et arrêtez de tout faire tomber, là ! Je remarque que le professeur... Coucou ! Pas maintenant, arrêtez, j'étais en train de dire qu'est-ce que tu me fais, là ! Je remarque que le professeur Jones marque un temps d'arrêt et regarde Peter ressortir avec un petit sourire en quoi il reprend le cours. Il se passe vraiment quelque chose de louche ! Je m'aperçois que je ne suis pas la seule à observer la scène ! Grave, c'est trop si vous criez, mais à mi-kilometre, quoi ! Après, c'est sûr que bon... Est-ce que vous y croyez vraiment ? On empire le gars ! Et je vais m'arrêter ici, les amis, pour ce test sur... Is it love ? L'histoire a l'air quand même prenant, enfin, du moins celle de Peter ! Ça touche à la mythologie et tout ! Ça semble intéressant ! Par contre, je ne pense pas faire la suite, c'est vraiment pour vous faire découvrir, je ne sais pas encore ! Peut-être si un jour je suis motivée, je ferai peut-être la suite, je ne sais pas encore ! Mais en tous les cas, je vous ai fait découvrir à ce petit jeu pour certains ! J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu ! Je suis en train de décéder avec mes allergies, je vais m'arracher le nez ! Non, on est trop mal ! N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, j'arrête pas de le dire, c'est vrai ! Et à vous abonner, j'arrête pas de le dire, c'est vrai ! Mais ça prend tellement un sens ! Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir, vous imaginez même pas ! Sur ce, les amis, portez-vous bien ! On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ! En attendant, portez-vous bien ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501